Super YB n'a pas enregistré de super émission depuis le 24 décembre 2016. On revient aujourd'hui en ce 30 avril 2017. Pour qui voter au second tour ? Je vais répondre à un certain nombre d'interrogations de votre part. 30 avril 2017, journée nationale de la déportation. Super YB revient là-dessus. Mesdames, Messieurs et Mesdemoiselles, bonjour à toutes et à tous. Je tiens à m'excuser, même si ce n'est pas tout à fait des excuses, car je n'ai pas enregistré d'émission depuis cet hiver. En effet, je devais enregistrer une le 13 janvier 2017. Malheureusement, elle n'a jamais été diffusée, car je n'ai pas eu le temps de la mettre en forme. Aujourd'hui, je vais faire tout pour y arriver. Puisque, on va faire comme à l'époque de Pierre d'Archicourt. Alors, c'est-à-dire en 2009, les intervieweurs étaient venus dans son jardin pour venir l'interviewer en costard-cravate. C'est un petit peu mon cas aujourd'hui. Donc je suis content de pouvoir faire la même chose. Je ne sais pas que vous ne m'en voudrez pas trop, n'est-ce pas ? Allez, on y va, n'est-ce pas ? Les élections présidentielles, comme vous avez vu, le premier tour a parlé. Nous avons depuis des années dit que Marine Le Pen serait en tête, on ne savait pas encore trop face à qui. Jean-François Copé, Nicolas Sarkozy, François Hollotte ou d'autres candidatures de rassemblement. François Fillon, François Fillon ne rassemble pas vraiment, mais il y avait plusieurs possibilités. En tout cas, Marine Le Pen serait contre un candidat et qu'au second tour, tout le monde se reporterait dessus. Ce candidat s'appelle Emmanuel Macron, qui a été ministre de l'économie de août 2014 à août 2016. Personnellement, et vous le savez très bien, à mon avis, vu comment je suis habillé et vu que je porte le signe justement des déportés communistes, et j'y viendrai dans la troisième partie sur ce que c'est, j'ai voté pour Jean-Luc Mélenchon, que le Parti communiste français a soutenu. Malheureusement, nous sommes face à un vrai dilemme. Premier dilemme, c'est que nous ne sommes pas tout à fait dans la même situation que 2002. Qu'a-t-il fait Emmanuel Macron au niveau de son bilan de 2014 à 2016 ? Vaste question. On est quand même sortis dans la rue contre la loi Macron et aussi contre la loi El Connery. Désolé de l'appeler comme ça, mais c'est ça, qui répond aux directives européennes. Donc, en quoi, la souveraineté du peuple français en France est un autre débat. En 2002, Jacques Chirac, on comprenait très bien ses positions. Il n'y a pas eu le traité de Lisbonne en ce temps. Celui où les français ont voté non le 29 mai 2005. Et que, deux ans et demi après, avec la complaisance entre les socialistes et l'UMP, on nous a fait passer le traité de Lisbonne, justement, un point qui va coincer dans le choix. Je vous rappelle ce que les candidats ont dit. Alors, donc, pour Emmanuel Macron, les candidats pour sont Benoît Hamon et François Fillon. Bizarrement, l'herpès. Les candidats appelant à vote en blanc sont François Asselineau, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou et de manière surprenante, Jean Lassalle. Si vous avez voté pour ces personnes-là, peut-être que vous voteriez blanc ou abstention. Maintenant, ben, forcément, il y en a un qui le soutient, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Donc, il a créé avec Marine Le Pen, s'il devient Premier ministre, l'axe DLFN, en contrepartie de l'UMPS. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'UMPS, ce n'est pas utilisé que par la droite. Ça veut dire aussi l'Union au maintien perpétuel du système. Je m'arrive d'utiliser ce sigle UMPS, malgré mon parti politique. Jean-Luc Mélenchon, lui, laisse la décision aux électeurs. Chacun prend plus ou moins conscience de ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, et je suis sur cette ligne-là, la même, à ne pas appeler à voter pour Marine Le Pen. Tout simplement parce que c'est la partie qui est relativement dangereuse. Nous ne connaissons pas vraiment les tenants et les aboutisants d'un tel programme. Et en tout cas, on sait que dans les mairies fondationales, la démocratie a du mal à s'installer. Si vous voyez ce que je veux dire, notamment, il y a un beau mot. Ceci dit, on ne peut pas non plus donner crédit à Emmanuel Macron. Je ne suis pas d'accord. Comment voulez-vous dire du bien du bilan économique qui s'est passé à la fin du quinquennat de François Hollande ? C'est une véritable catastrophe. Moi-même, je vais prendre ma situation. Je reste en recherche d'emploi en ce moment. Je recherche d'emploi plus ou moins actif. Donc, ça veut dire que j'ai dû subir un gouvernement dans lequel je me suis retrouvé au chômage. Donc, il est hors de question que ma voix aille à Emmanuel Macron. Là-dessus, ma position est claire. Tout comme Marine Le Pen, je tiens à dire, là, parce qu'il y a peut-être quelques électeurs du Front National qui se promènent sur mes vidéos, je tiens à dire qu'elle nous dit des bêtises. D'abord, si elle se fait élire ou bien elle prend une position claire à la sortie de l'Union Européenne en impliquant l'article 50 du Traité de fonctionnement de l'Union Européenne ou bien, tout simplement, elle arrête de dire des bêtises. Je rappelle à un certain nombre qu'il faudrait nous parler, du coup, de l'expulsion des immigrés. Ça ne les envoie pas comme ça, ils ne les envoient pas dans une chambre à gaz. À ce moment-là, on va bloquer l'immigration française. Pourquoi on suppose que des immigrés viennent en France pour trouver du travail ? Eh bien, on empêche aussi les Français d'aller piquer le travail des étrangers à l'étranger. Réciprocité. Les fichiers S français ne sont pas expulsables. Attention, les cadres du Front National, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas possible. Arrêtez devant de la démagogie. Ou bien vous dites carrément, nous sommes islamophobes, ayant la marre des Arabes en France. Ou vous dites que ce n'est pas possible. Ne tournez pas autour du pot. Plus, je rajoute le référendum. Ça, j'en ai déjà parlé personnellement à M. Briouat, qui est maintenant l'actuel président du Front National. Qu'il faut faire comme François Solino. C'est-à-dire, on est élu et on fait la politique pour laquelle on a été élu. Il est utile de demander un référendum. Encore faut-il le formuler correctement. Pour éviter de faire ce qui s'est passé en Grèce en été 2015. Voilà, donc j'ai rappelé ce que les candidats vont voter. Et je vous mets en garde sur le danger Emmanuel Macron, sachant qu'il ne peut pas y avoir un report de voix massif sur la candidature de Marine Le Pen. Je tiens à le préciser. Maintenant, moi je refuse de participer au jeu qui consiste à dire que Marine Le Pen est un danger. Parce qu'on va encore nous reporter des élections. On a eu le coup au départemental. On a eu le coup pour les élections régionales. À un moment, ça suffit. Et puis aussi les institutions. Reconnaissance du vote blanc. Le vote obligatoire. Il est en place en Belgique depuis 1894. Pourquoi en 2017 on se pose encore ce genre de questions en France ? Voilà. En tout cas, je tiens à féliciter les 7 millions d'électeurs qui nous ont fait confiance pour les élections présidentielles. C'est un score énorme. Nous avons dépassé Jacques Chirac qui avait fait 5,7 millions en 2002. Et à ce titre, c'est une grande dynamique. Et j'appelle à tous les concitoyens de voter pour les candidats Front de Gauche, Parti Communiste, France Insoumise pour les élections législatives de 2017. Le premier tour, le 11 juin 2017. Le second tour, le 18 juin 2017. 30 avril 2017. Journée de la commémoration des déportés durant la Seconde Guerre mondiale. Un certain nombre de déportés étaient communistes. Ce matin, à cet égard, j'étais à Montigny en Goëlle pour représenter mon parti politique afin de commémorer ces déportés. Petite précision que ce matin, une petite altercation entre le groupe communiste et le groupe Front National à Montigny en Goëlle a eu lieu. Mais je tiens à réitérer les propos de mon camarade Raymond. Raymond qui était anciennement tête de liste pour le Parti Communiste aux élections municipales de 2014 à Roncha. Eh bien, nous sommes contents que le Front National vienne aux commémorations des déportés. Car cela signifie qu'il rende hommage aux communistes. Contrairement à ce qu'on peut croire que nous serions des bolchevistes, que nous serions le totalitarisme incarné. Donc je vois qu'on rend hommage à notre parti, ce qui est plutôt une bonne chose. Contrairement à d'autres rappels que je peux voir sur Internet de Marine Le Pen qui appellent à ceux qui ont voté pour la France Insoumise de voter pour elle. Surtout ne le faites pas parce que c'est un jeu très dangereux. J'ai vu immortaliser l'instant des 200 000 km de ma voiture dont je vous passe l'image. La super émission est maintenant terminée. Je vous retrouverai avant les élections législatives pour éventuellement faire un débrief sur les élections présidentielles. Mais aussi donner plus de précisions sur nos candidats du parti. Je ferai aussi quelques commémorations. Il est possible que vous me retrouviez dès demain à Arras pour la fête du travail. Je serai le 8 mai sur la route du Louvre en faisant le marathon de Lille à Los Angoëles. Possiblement le 6 juin pour cette fois-ci notre journée nationale à Montignan-Goële qui se passera au puits du Daomé. Je vous souhaite de passer du bon temps, de profiter le soleil qui revient dès vos jours du mois de mai. Et sur le mot de la fin, à tantôt, je reviendrai. Sous-titrage Société Radio-Canada